Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit book en stock à propos de ma dernière lecture en date il s'agit de sans âme de gail carger donc là c'est le tome 1 de la saga c'est le protectorat de l'ombrel chez le livre de poche et vous le trouvez dans une autre édition dont je ne me souviens pas le nom qui est un petit peu plus grand mais donc en tout cas il est sorti j'ai terminé cette lecture là donc hier matin et je dois dire que je l'ai beaucoup aimé pour plein de raisons différentes donc d'abord je vais vous faire un petit résumé du pitch et des personnages il s'agit donc d'une aventure comme c'est marqué d'alexia tarabotti qui est une donc l'héroïne et c'est ça se passe dans le londres de la fin du 19e siècle on va dire ça donc c'est enfin c'est pendant le règne de victoria et c'est un univers où les créatures surnaturelles ont fait leur coming out je crois depuis quand même un bail depuis l'époque de d'élisabeth première je crois donc les loups-garous les vampires ont fait leur coming out et il se trouve que avec cet art abouti fait partie d'une d'une race à part je dirais on appelle ça les parats naturels il s'agit de personnes qui n'ont pas d'âme et ce sont des et ce sont des personnes en fait au contact desquels les créatures surnaturelles perdent leur pour leur pouvoir c'est à dire que voilà un vampire qui touche juste touché le bras ou l'épaule de d'alexia voit ses crocs disparaître etc de redevenir humain en fait et pareil pour les loups-garous le bouquin commence au moment où donc alexia tarabotti qui fait partie de la haute société londonienne se retrouve dans un petit comment dire un bal une soirée donc j'allais dire une soirée chez l'ambassadeur mais c'est presque ça et elle tombe sur un sur un vampire qui essaye de la morme qui se rend compte qu'il ne peut pas et qui ne connaît pas son comment dire son qui ne connaît pas les parats naturels ce qui paraît assez bizarre puisque les parats naturels sont les ennemis héréditaires en gros des vampires donc il va se passer plein de choses qui concerne donc alexa tarabotti qui concerne aussi lord macon qui est le l'alpha des loups-garous du coin et évidemment une histoire d'amour entre les deux je n'en dirai pas plus en tout cas ce que j'ai adoré dans ce livre c'est l'humour l'humour qui est constant dans ce livre au niveau des dialogues au niveau des répliques ça fuse c'est c'est aussi écrit avec beaucoup de légèreté beaucoup de désinvolture et ça fait ça fait vraiment du bien c'est pas non c'est pas très ampouler c'est pas c'est pas c'est pas très sérieux en fait mais ça fait vraiment du bien après je dois dire que au niveau juste au niveau de l'intrigue j'ai pas j'ai pas été super étonné c'est assez classique à ce niveau là en tout cas mais malgré ça c'est ça pas été un frein pour pour vraiment apprécier ma lecture puisque les personnages sont vraiment super attachants et vraiment on a hâte d'apprendre la suite de l'histoire quoi donc je ça va sans dire que j'ai hâte d'acheter la suite et je pense que je vais faire ça pour le mois prochain à mon avis pour pour avoir le reste de la saga donc en gros voilà ce que j'avais à dire sur sans âme donc je récapitule donc une lecture que j'ai beaucoup aimé les personnages très très haut en couleur des dialogues qui sont avec beaucoup d'humour beaucoup de désinvolture malgré une intrigue qui est très classique et sans gros rebondissements la plupart des fois où il y a eu des rebondissements en fait je m'y attendais mais ça m'a pas empêché de bien aimer et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez apprécié si vous avez lu sans âme n'hésitez pas à me laisser un petit message sous cette vidéo si vous si vous comptez lire si vous comptez l'acheter n'hésitez pas à me le dire ça ferait très plaisir de partager ce moment de lecture avec vous voilà écoutez je vous souhaite de très bonnes lectures à venir une très bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao